Musique Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo après une longue absence sur ma chaîne. Je tiens à m'en excuser, mais si vous ne me suivez pas sur Instagram ou Snapchat, vous n'êtes pas forcément au courant de ce qui s'est passé. Mais je ne vais pas m'attarder sur ça aujourd'hui. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas par rapport aux loulous. Les loulous vont très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau DIY qui va être la fabrication d'un licol éthologique. Vous êtes nombreux à me demander comment je les fabrique, car je montre souvent mes créations sur Instagram. Aujourd'hui, je vais réaliser vos désirs et je vais vous montrer comment on en fabrique un. Je vais vous laisser avec la suite de la vidéo en espérant qu'elle vous plaira. Donc c'est parti ! On se retrouve pour le DIY. Je tiens à préciser avant de commencer qu'un licol éthologique n'est pas un jouet, mais un outil de travail sévère pour le cheval. L'interdit à ne surtout pas commettre, c'est d'attacher son cheval avec un licol éthologique. Ceci étant dit, nous allons pouvoir voir le matériel à utiliser. Tout d'abord, il vous faudra de la corde, donc vous pouvez en trouver sur les sites éthologiques. Ils en vendent au maître. Il vous faudra également un ciseau, un briquet et pour finir, vos mains. Voilà. Pour la longueur des cordes, donc pour un mini Shetland ou Shetland, comptez environ 4 à 5 mètres. Pour un poney ou double poney, comptez 5 à 6 mètres. Et pour un cheval, comptez 6 à 7 mètres. Pour les mesures de votre licol, c'est tout simple. Si vous avez déjà un licol éthologique, vous reprenez ces mesures. Sinon, vous allez prendre les mesures qui vont suivre. Vous allez tout d'abord prendre la mesure A, qui sera la muserolle. La mesure B, qui sera le dessous de muserolle. La mesure C, qui sera l'alliance. La mesure D, qui sera la sous-gorge. Et la mesure E, qui sera le montant de muserolle. Et vous allez prendre ces mesures en fonction de ce dessin-ci. Première étape, vous allez prendre votre corde et la mettre en deux. Et laissez au moins 1 mètre d'écart entre les deux cordes. Ensuite, vous allez faire un premier nœud plat d'un côté. Et avec 1 mètre, vous allez prendre la mesure A. Et au niveau de la mesure A, vous allez bien sûr faire le deuxième nœud. Étape numéro 2, vous allez prendre la mesure B à partir des nœuds. Et c'est ici que nous allons faire une boucle afin de faire l'accroche du licol. Étape numéro 3, vous allez prendre la mesure C pour faire l'alliance. Et vous allez faire une boucle avec les deux bouts de la corde. Ensuite, nous allons laisser le petit morceau de corde qui est plus petit que l'autre. Et nous allons prendre le grand. Étape numéro 4, nous allons prendre la mesure E afin de faire la sous-gorge. Ensuite, nous allons faire une petite boucle afin de créer l'attache où on pourra fermer justement le licol. Étape numéro 5, il va falloir faire le montant de museroll. Donc pour cela, vous allez prendre les premiers nœuds que vous avez faits et passer la corde à l'intérieur en faisant bien attention de bien prendre la mesure E. Et vous allez tout simplement reprendre le nœud avec votre corde. Vous allez ensuite passer la corde comme la muserolle et faire la même chose sur le pneu. Étape numéro 6, nous allons reprendre les deux morceaux de corde et faire l'autre côté du montant de la muserolle en s'aidant bien sûr du premier nœud que nous avons fait de l'autre côté. Pour un rendu beaucoup plus joli, vous allez prendre les bouts de la corde et vous allez couper la corde afin que les deux morceaux soient de la même longueur. Et brûlez les bouts afin d'éviter que la corde s'effile. Faites vraiment attention si vous n'avez pas l'habitude du briquet. Je dis ça, je dis rien. Si vous voulez faire comme moi le tressage, il faudra acheter une corde de 12 ou 14 mm de diamètre. Et lors de la première étape, vous allez passer la corde de 6 mm à l'intérieur de la corde de 12 ou 14 mm. Et faire ensuite de l'autre côté le nœud plat. Et lors de la cinquième étape où vous allez prendre la corde et refaire le nœud pour faire la muserolle, vous allez passer également la corde de 6 mm à l'intérieur de celle de 12 ou 14 mm. Et voilà le résultat ! Voilà la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à la commenter et à la partager. Vous pouvez nous rejoindre sur nos différents réseaux sociaux, tels que Facebook, Instagram et Snapchat, les liens seront en barre d'infos. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne fin de journée. On se retrouve pour la prochaine vidéo qui sera les explications de mon absence. Mais d'ici là, je vous fais plein de gros 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 bisous. Et je vous dis à la prochaine ! Bye bye ! Sous-titrage ST' 501